Bonjour à tous, dans cette vidéo je présente les transformations élémentaires des fonctions. De quoi s'agit-il ? On part d'une fonction f qui est donnée, et à partir d'une opération, une addition ou une multiplication, on va définir une nouvelle fonction qui s'appelle g. Alors on peut agir soit sur l'image f de x, soit sur la fonction, soit sur la variable de la fonction, enfin x ici et x là, et donc on va obtenir une nouvelle fonction petit g de 4 manières différentes, de 4 manières élémentaires différentes, avec 4 opérations algébriques différentes, selon que l'addition et la multiplication agissent sur l'image ou sur la variable. Je rappelle au passage que la soustraction c'est juste une addition, on additionne l'opposé, et qu'une division c'est une multiplication, on multiplie par l'inverse. Donc en réalité on n'a bien que deux opérations élémentaires algébriques, c'est l'addition et la multiplication. Et donc on pourrait même dire que la multiplication c'est une addition particulière, mais on ne va pas aller aussi loin. Donc commençons par expliquer, de voir en plus en détail, la première des transformations, c'est-à-dire on additionne un nombre, donc petit d, petit d peut être positif ou négatif encore une fois, on additionne petit d à l'image de la fonction, donc l'image on l'appelle souvent y, et si je dis que y est égal à f de x, ça veut dire que le point d'abscisse x et d'ordonnée y appartient au graphe de petit f. Et donc l'idée c'est de voir que signifie cette égalité, cette égalité elle définit, je me répète, elle définit la fonction petit g, et elle dit quoi ? Elle dit que l'image de la variable x, donc la même variable que celle qui est utilisée pour petit f, le même nombre, pour avoir pour ce même nombre son image par petit g, il faut que je prenne l'image de petit f et que je lui ajoute petit d, donc il faut que j'ajoute d à y, et j'obtiens ainsi le point qui correspond au point x, y sur f, mais cette fois-ci, ce point-ci, il appartient au graphe de petit g, et donc si on observe la fonction, la transformation, on va voir qu'on a une translation verticale de petit d. Alors vous remarquez, j'ai mis quatre nombres, d, a, c ou b, selon le type d'opération que l'on fait pour obtenir g à partir de f. J'ai une petite application javascript qui a été développée à l'aide de ma graphe 32 ici, qui permet de retrouver ces quatre nombres a, b, c et d, et alors on était, ici on s'intéresse pour l'instant au nombre petit d, vous voyez, donc on peut, grâce à cette application, entrer une fonction de son choix, ici j'ai rentré x exposant 0,5, qui est en fait racine carrée de x, puisque si on fait, ça, bon c'est des exposants fractionnaires, c'est plus vraiment au programme de 4e, mais si on fait, c'est un petit rappel qui peut être intéressant quand même, si on fait l'opération x exposant 0,5 fois x exposant 0,5, vous vous rappelez que quand on multiplie deux puissances de même base, on ajoute les exposants, et donc c'est égal à x, donc ce nombre là, c'est en fait racine carrée de x, fois racine carrée de x, ça donne petit x, donc voilà pourquoi x exposant 1,5, c'est racine carrée de x, donc ça c'était un petit détail, donc je reviens sur ce qui nous intéresse, je vais manipuler donc petit dé ici, je vais lui donner par exemple la valeur 1, et on voit bien qu'on a une translation verticale de 1, si je mets petit dé égal à 2, on a une translation verticale de 2, on obtient le graphe rouge ici, qui est le graphe de petit g, à partir du graphe de petit f, à l'aide d'une translation verticale, au passage on a bien g de x, qui est égal à, alors petit a égale 1, c'est le nombre qui est ici, je vais les écrire comme ça, on les aura pour la suite de la vidéo, donc ici je retrouve la valeur de petit a, ici j'ai la valeur de petit b, ici j'ai la valeur de petit c, et ici j'ai la valeur de petit d, c'est bien le nombre qui nous intéresse actuellement, donc si je réécris g de x en faisant des simplifications, x plus 0, comme c est égal à 0, x plus 0 ça fait x, fois 1 ça fera x, 1 je ne le mets pas, donc ça fait f de x plus petit d, j'ai bien cette première transformation, je retrouve ici, en faisant a égale 1, b égale 1, c égale 0, et d égale 2, et donc on fait varier uniquement, le petit d, si je fais par exemple, moins 2 ici, donc ici on a bien moins 2, plus moins 2, et donc on a ajouté petit d, qui vaut moins 2, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc on enlève en fait 2, mais on a fait une addition, on a additionné petit d, il se trouve que d est négatif, tout simplement, et donc du coup évidemment, le graphe de petit g descend, cette fois-ci par rapport au graphe de petit f, il descend de 2, on peut vraiment mettre des points, pour bien visualiser cette translation, mais bon, là je dirais que la limite, ça se fait assez rapidement, mais ce qui est intéressant de repérer à chaque fois, c'est le point qui est à l'origine du repère ici, et vous voyez, il descend de 2, si je prends n'importe quel point sur le graphique, il descend de 2, alors évidemment, il vaut mieux prendre des points, qui sont sur des coordonnées entières, c'est plus facile à voir, par exemple, si je prends x égale 9, racine carré de 9, et bien c'est 3, j'ai le point qui est ici, j'enlève 2, j'obtiens un point sur le graphe de petit g, voilà, ça c'est la première transformation, je vais effacer tout ça, donc elle est relativement simple, il n'y a aucune difficulté par rapport à cette première transformation, donc là je supprime, je vais enlever ça, voilà, et maintenant on va passer, je peux m'enlever racine carré ici, ça ne sert pas à grand chose, maintenant je vais passer à la deuxième transformation, on multiplie l'image par petit a, donc c'est bien ce qu'on voit ici, on multiplie l'image par petit a, l'image c'est f de x, on multiplie f de x par petit a, alors je pose toujours y égale à f de x, donc j'ai toujours le point de coordonnée x, y qui appartient au graphe de petit f, et maintenant pour obtenir le point qui lui correspond sur le graphe de petit g, je lis, je traduis l'égalité qui est là, comme il dit cette égalité, c'est que pour le même x, le y va être multiplié par petit a, c'est ce qu'on voit là, donc on multiplie le y par petit a, on fait un étirement vertical, encore une fois on agit encore sur l'image, donc on fait toujours une transformation dans la direction verticale, mais cette fois ce n'est plus une addition, c'est une multiplication, on multiplie le y par petit a, donc on parle d'un étirement, translation quand on fait une addition, et étirement quand on fait une multiplication, et donc on multiplie l'ordonnée par petit a, alors concrètement qu'est-ce que ça donne comme type de transformation, on va visualiser un petit peu ça, donc je reviens avec un d égal à 0, puisqu'on travaille vraiment transformation élémentaire par transformation élémentaire, dans une autre vidéo on verra comment les combiner ces transformations, pour obtenir des transformations un peu plus compliquées, mais là pour l'instant je reste très simple, d égal à 0, et cette fois j'agis avec petit a qui est ici, alors si je fais petit a égal à 2, voilà, qu'est-ce qui va se passer, vous voyez par exemple, je vais prendre le stylet, voilà, et si je prends le point d'abscisse 0, son y vaut 0, donc il ne change pas, par contre si je prends le point d'abscisse 1, sur le graphe de la fonction racine carré, et bien racine carré de 1 c'est 1, et bien je multiplie ce y par 2, et bien j'obtiens un point sur le graphe de la nouvelle fonction petit g, donc si je la réécris ici, g de x égale, là encore je fais les simplifications, a est égal à 2, fois petit f, 1 fois x plus 0, x plus 0 ça fait x, multiplié par 1 ça fait toujours x, donc la variable ici de petit f, c'est x, et plus 0 que je n'écris pas, on obtient bien donc, on obtient bien donc, un étirement vertical, une multiplication de l'image par 2, petit a est égal à 2, évidemment j'aurais pu prendre une autre valeur, je prends un autre point par exemple déjà, pour commencer, si je prends le point à x égale 9, racine carré de 9 c'est 3, 3 fois 2, je fais une deuxième fois 3, et j'arrive ici à 6y égale 6, donc j'ai le point d'abscisse toujours 9, mais d'ordonnée cette fois égale à 6, alors que là le point, c'était un point d'abscisse 9, et d'ordonnée égale à 3, vous voyez bien que pour passer, de ce point, pardon, pour passer de ce point à celui-ci, le x ne change pas, mais le y est multiplié par 2, la valeur de petit a, évidemment si je change la valeur de petit a, et que je mets 3, donc ici, je mets 3, et bien cette fois-ci, le y va être multiplié par 3, donc 3 fois 3, je vais obtenir 9, et c'est le point qui se trouve ici, qui est bien à un y égale à 9, d'accord, et donc là on voit bien un étirement vertical, de facteur, de petit a, ok, donc je vais effacer cette deuxième transformation, voilà, et on va passer à la troisième, donc a, b, je vais réécrire le b, là j'ai un peu effacé, ça c'est petit b, je vais passer à la troisième transformation, donc troisième ligne ici, on ajoute un nombre petit c, cette fois, à la variable, donc c'est bien ce qu'on voit ici, on ajoute petit c à la variable x, alors là, il faut bien faire attention à ce qu'on fait, alors là je vais prendre le stylet, et je vais écrire, pour bien expliquer ce qui se passe, donc on est bien d'accord que ce qu'on appelle y, cette fois, c'est ça, y, c'est l'image de x plus c, il faut bien faire attention en fait, de cette notation là, c'est l'image de ce qu'il y a dans la parenthèse, la valeur de la variable, elle est dans la parenthèse, c'est x plus c, donc c'est l'image de x plus c, par la fonction petit f, donc ça veut dire quoi, si je traduis cette relation, ça veut dire que le point d'abscisse x plus c, et d'ordonnée y, il appartient au graphe de petit f, d'accord, donc x plus c, j'ai écrit c ici, donc voilà ce qu'elle veut dire cette écriture là, j'appelle y, il faut bien se mettre d'accord sur ce qu'on appelle y, y c'est f de x plus c, il se trouve que, que me dit cette égalité là, elle me dit que g de x est égal à y, puisque g de x est égal à tout ceci, donc à y, donc ça me dit que, si le point, que le point d'abscisse x plus c, est d'ordonnée y, qui appartient au graphe de petit f, m'a donné, le point d'abscisse x, l'abscisse ici, la variable ici, pour la fonction petit g, c'est x, et g de x, qui est l'image, c'est y, puisque on a bien la même chose des deux côtés, y égale y, donc vous voyez, et ça c'est un point du graphe de petit g, donc ça veut dire qu'un point d'abscisse x plus c, et d'ordonnée y sur le graphe de petit f, donne un point d'abscisse x, et d'ordonnée y sur le graphe de petit g, d'accord ? Mais nous, en général, ce qu'on veut, c'est partir d'un point de coordonnée x, y sur le graphe de petit f, et donc il faut enlever petit c ici, évidemment si on enlève petit c de ce côté-là, il faut aussi l'enlever de l'autre côté, et donc on obtient bien ici, x moins c, d'accord ? et là on a g, un point sur le graphe de petit g. A chaque fois, quand je passe d'un point du graphe de petit f, à un point du graphe de petit g, je dois enlever c, vous voyez bien ici, quand on passe d'un point du graphe de petit f, à un point du graphe de petit g, de la fonction g, on fait moins c, on fait moins c, et donc c'est une translation, on a donc ici, une translation horizontale, de moins c, vous voyez c'est quand même, si vous voulez vraiment faire attention à ce truc-là, la transformation, l'opération qui permet de définir la fonction petit g, on part de la fonction petit f, de son expression, et on ajoute petit c à x, et je vous rappelle que petit c, peut évidemment être positif ou négatif, ça c'est un détail, et bien si on fait ça, pour obtenir le point qui correspond sur petit g, sur le graphe de g, il faut faire une translation horizontale, de moins c, c'est à dire qu'il faut enlever petit c, à l'abscisse du point, bon on va montrer ce truc-là directement, ça sera beaucoup plus simple, donc je vais remettre a égale 1, qui est sa valeur neutre on va dire, c'est une multiplication, donc quand je multiplie par 1, ça ne fait pas grand chose, donc là ici on multiplie l'image par 1, ça ne change, ça ne fait rien du tout, et cette fois je vais, manipuler petit c, vous voyez quand je fais petit c égale à 2, le graphe, je me donne des valeurs assez positives, mais le graphe de la fonction g, il part vers la gauche, d'accord, donc c'est bien ce qu'on avait prédit, et on va ici encore tracer quelques points, pour bien suivre les différents points, donc là on agit sur la variable, on ajoute plus 3 à la variable, donc je vais l'écrire ici, on a g de x qui est égal à, donc je reprends a égale 1, b égale 1, et là on voit bien que ce petit c égale 3, on fait bien f de x plus 3, plus 0, donc plus rien, alors si je l'écrivais avec petit f, je vous rappelle que f ici, dans notre exemple, f de x, c'est racine carré de x, donc si je l'écris en considérant le fait que f de x, c'est racine carré de x, ça s'écrit comme ça, racine carré de x plus 3, j'ai bien ajouté 3 à la variable de la fonction petit f, et quand je fais ça, le graphique de racine carré de x plus 3, il est décalé vers la gauche, mais ça marche très bien, parce que si par exemple, par exemple, si x égale moins 3, la fonction est définie pour x égale moins 3, on voit bien qu'elle est définie pour x égale moins 3, et tout à fait, parce que quand je fais moins 3 plus 3, ça fera 0, j'obtiendrai y égale 0, donc ça fonctionne très bien, si je fais x égale 0, j'obtiens racine de 3, si je fais x égale 1, 1 plus 3, ça fait 4, racine carré de 4, ça fait 2, quand x égale 1, quand x égale 1, j'obtiens bien y égale 2, vous voyez, et alors si je suis un petit peu, quelle transformation géométrique on fait sur le graph de petit f, pour obtenir le graph de petit g, je vais reprendre le stylet, et bien on fait bien une translation, ce point là, devient ce point ici, le point qui était là, je le décale de 3 vers la gauche, il arrive ici, une translation horizontale de moins 3, le point qui est là, il arrive ici, une translation horizontale de moins 3 à chaque fois, ici le point avait pour coordonnée 4, 2, c'est un point de la fonction petit f, puisqu'on a bien racine carré de 4 qui est égale à 2, et bien j'obtiens ici un point du graph de petit g, qui cette fois est obtenu quand x égale 1, et dont le y est égal à 2, puisque je fais racine carré de x plus 3, et j'obtiendrai bien 1 plus 3, ce qui donne 4, racine carré de 4, ça fait bien 2, vous voyez, donc ça c'est un point du graph de la fonction petit g. Donc on peut aller un peu plus loin, parce que c'est bien de voir la fonction ici qui se rapproche, mais les élèves se posent souvent la question, mais elle va se toucher à un moment donné, non elle ne se touchera pas, parce que là vous avez pour x égale 16, racine carré de 16, ça fait 4, et bien si je décale de 3 horizontalement, vous voyez, j'ai mon point qui est ici, donc le point qui est là, il vient décaler horizontalement, il y a une translation horizontale de 3, enfin de moins 3, donc pour une translation horizontale vers la gauche. Voilà, donc ça c'est, on a bien expliqué l'addition, on a additionné un nombre qui est petit c ici, donc vous voyez les nombres c et d, correspondant à des additions, et donc à des translations, on pourrait faire varier également petit d, on va translater cette fois horizontalement, et donc on obtient une composée d'une translation horizontale, et verticale, verticale de 3 ou verticale de 2, par exemple ici, vous voyez le point qui est là, et bien c'est ce point là, mais décalé de 3, translation horizontale de moins 3, et translation verticale de 2, vous voyez, on peut comme ça composer les transformations. Alors on va maintenant passer à la dernière transformation, dont je vais effacer tout ceci, qui est donc multiplié par le nombre petit c, ce nombre là, donc attendez, je vais bien modifier ici, mettre d égale à 0, on revient bien à ça, et maintenant on va faire varier le petit b, pardon qui est ici, donc c et d, c'est des translations, c'est des additions, a et b, c'est des multiplications, et b, on agit sur la variable, on va voir ce qui se passe tout de suite, vous voyez, donc ça ressemble à un étirement vertical, mais en réalité, on va voir que c'est autre chose, mais ça je vais d'abord vous l'expliquer, et ensuite on viendra commenter ce que je viens de faire ici, donc je fais effacer ça, puisque c'est, voilà, donc là, voilà, j'ai fait, bon f de x égale à racine carré de x toujours, et alors je passe à la dernière transformation, donc cette fois-ci on fait varier petit b, et on multiplie donc la variable par b, alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ce truc là, je vais faire un peu comme tout à l'heure, je vais prendre mon stylet, je vais vous expliquer tranquillement ce qui se passe, alors, je vais poser, qu'on soit bien d'accord, ce que j'appelle y, c'est ça, donc ça veut dire, que veut dire ce truc là, ça veut dire que le point d'abscisse, bx, puisque ça c'est la variable, que me dit cette relation, enfin ici, ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est bx, c'est la variable, et tout ça, tout ce qui est ici, ça va être l'image, d'accord, que me dit cette, quand je dis que l'image est égal, ça veut dire que le point d'abscisse, bx, et d'ordonnée y, il appartient au graphe, de la fonction f, y est l'image, de bx, par la fonction f, encore une fois, la valeur de la variable, c'est bx, je la retrouve ici, elle est là, la valeur de la variable, c'est bx, et alors, comment je définis la fonction petit g, grâce à cette égalité, je vais dire que, j'obtiens le même y, voyez, y d'un côté, y de l'autre, mais je l'obtiens cette fois-ci, pour x, donc en fait, ça veut dire quoi, que ce point là, va donner, va donner sur le graphe de g, le point d'abscisse x, et d'ordonnée y, voyez, ce point appartient au graphe de g, mais nous, on veut que ce soit x, y qui appartienne au graphe de f, et donc, qu'est-ce que je fais sur la variable, sur l'abscisse, que devient l'abscisse, en fait, quand je passe d'un point du graphe de f, à un point du graphe de g, que fait l'abscisse, elle est divisée par b, et donc, c'est pour ça qu'ici, j'obtiens une division par b, d'accord, donc un point de coordonnée x, y, sur le graphe de petit f, devient un point de coordonnée x, divisé par b, y, sur le graphe de petit g, et là encore, quand on agit sur la variable, vous voyez, que ce soit une addition, ou une multiplication, on fait toujours, si on a fait plus c, on fait moins c sur la translation, et si on multiplie par b, on fait un étirement de l'inverse, 1 sur b, au niveau des abscisses, puisque, évidemment, on agit sur la variable, et on agit, évidemment, au niveau des abscisses, c'est pour ça que c'est une translation horizontale, on agit sur l'abscisse, et donc, le point se déplace horizontalement, et là, c'est pareil, on agit sur l'abscisse, donc le point se déplace horizontalement, et donc, c'est un étirement horizontal de 1 sur b. Donc, si je reviens, ici, j'ai mis b égale, on va mettre 2, ce sera plus simple. Donc, si je prends le stylet, et que je précise l'expression de la fonction petit g, je vais avoir cette fois-ci, g de x égale à, petit avouin, je ne l'écris pas, fois f de x plus 0, ça fait x, fois 2, ça fait donc 2x, plus 0, que je n'écris pas, donc j'obtiens, j'obtiens bien une, donc, j'obtiens la fonction petit g, à partir de la fonction petit f, en multipliant la variable x, par 2. Alors, quand je fais ça, eh bien, on va prendre, vous vous rappelez que f de x, est égal à racine carré de x, donc ça veut dire que la fonction, la fonction petit g, petit g, va être égale à racine carré de 2 fois x, d'accord ? y, ce que je vais appeler y, ce que j'ai appelé y tout à l'heure, c'était f de 2x, donc quand je dis que y, c'est égal à f de 2x, ça veut dire qu'un point d'abscisse de x, et d'ordonnée y, appartient au graphe de petit f, et que me donne cette égalité, elle me dit, pour avoir l'image de x par petit g, donc ce qu'il faut mettre ici, pour que le point appartienne au graphe de petit g, en fait, il suffit de reprendre juste le y, g de x, c'est y, donc ça veut dire qu'un point du graphe de f, en 2xy, donne un point xy, sur le graphe de g, et on va vérifier que c'est bien le cas, prenez par exemple ici, le point d'abscisse 4, racine carré de 4, ça fait 2, eh bien, je divise par 2 l'abscisse, et j'obtiens le point de 2, sur le graphe de petit g, puisqu'ici j'ai le graphe de g, et ici j'ai le graphe de petit f, de même, si je prends un point ici, le point x égale 16, 16, racine carré de 16, ça me donne 4, donc j'ai le point ici, 16, 4, je divise par 2 l'abscisse, j'obtiens le point, à l'abscisse 8, et je vérifie bien que, en y, j'ai 4, vous voyez, donc le point ici, va me donner, un point qui est ici, donc, on a bien, on est bien d'accord, si j'ai un point de coordonnée, 2xy sur le graphe de petit f, ça me donnera un point de coordonnée, xy sur le point de petit g, et évidemment, en général, on raisonne, à partir de xy, pour le graphe de petit f, et donc, qu'est-ce que je fais, pour passer d'un point du graphe de petit f, à un point du graphe de petit g, je divise par 2, donc j'ai bien x divisé par 2, y, donc on a un étirement horizontal, horizontal parce qu'on agit sur l'abscisse, x, de facteur, 1,5, d'accord, alors quand on voit ça, étirement horizontal de facteur 1,5, on se dit, bon, je préférerais appeler ça plutôt une compression horizontale, de facteur 2, et effectivement, c'est bien ce qui se passe, en compression, ça veut dire qu'on va diviser, quand on parle d'étirement, c'est qu'on multiplie, quand on parle de compression, c'est qu'on divise, et donc on divise effectivement, horizontalement, donc les abscisses, de 2, c'est bien ça, c'est bien une compression, on voit bien qu'il y a une compression horizontale, ici, de 2, alors, si on observe un peu plus précisément ce graphique, on a envie de dire que ça ressemble aussi à un étirement vertical, mais ça, c'est du fait qu'on utilise la fonction f2x égale racine carré de x, et donc du coup, on a vu que g2x, c'était égal à racine carré de 2 fois x, mais que ça, je peux aussi l'écrire, racine carré de 2, fois racine carré de x, et je peux très bien dire que ma compression horizontale de facteur 2, c'est la même chose qu'un étirement vertical, cette fois, puisque c'est bien l'image, ça c'est l'image, c'est g2x, c'est f2x, pardon, f2x, c'est l'image de x par la fonction f, la fonction racine carré, et bien, cette image, je la multiplie par racine de 2, donc de facteur, racine de 2, et donc j'ai aussi, comme transformation possible, pour passer du graphe de la fonction petit f, au graphe de la fonction petit g, un étirement vertical de racine de 2, et effectivement, on peut le voir ici, par exemple, si je prends ce point là, le point 1,1, qui est bien un point du graphe de petit f, racine carré de 1, c'est 1, et bien vous voyez, pour le même x, j'ai un y qui vaudra racine de 2, 1,4 à peu près, vous voyez, on retrouve ce point là, et donc ce serait vrai, évidemment, pour n'importe quel point, si vous prenez le point en, par exemple, à 16 ici, 16, et bien, vous multipliez 4 par racine de 2, si vous faites 4 fois racine de 2, vous devriez trouver à peu près, le y qui est ici, donc quelque chose qui se situe entre 5,5 et 6, vous voyez, vous pouvez le faire sur votre calculatrice, je vais le faire, 4 fois, 4 fois racine carré, donc racine carré de 2, ça me donne 5,65, 5,65 environ, et donc j'ai bien ici, environ 5,65 en y, vous voyez, donc on a multiplié notre y, par 1,4 environ, encore une fois, voilà, puisque racine carré de 2, c'est pas exactement 1,4, je crois que là, j'ai fait un peu le tour, je vous remercie de votre attention, c'est un peu la question, c'est un peu le tour, je vousälle que la prise, c'est un peu le tour, mais prochaine, c'est un peu le tour c'est un peu le tour,